Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va comme d'habitude très très bien. Je suis contente parce que j'ai réussi à enchaîner trois vidéos. C'est la soirée de la gloire, incroyable, je travaille comme une dingue. Et je suis ici aujourd'hui pour vous parler de Elastium. Elastium, c'est un jeu qui m'avait intriguée dès le début. Quand je l'ai vu sur les tables de jeu, je me suis dit mais c'est quoi ce truc complètement fou avec des élastiques ? J'ai trop trop envie d'essayer. Et je suis super contente parce que j'ai eu l'occasion d'y jouer depuis, de me faire un avis et de me rendre compte que, en fait, même si à la base c'est pas tout à fait mon type de jeu, c'est vraiment un jeu qui m'a... Waouh ! Il a un effet vraiment génial, qui est addictif, qui vous donne envie d'enchaîner les parties, parce que c'est simple et en même temps, ça rajoute au fur et à mesure des parties de la complexité qui est de plus en plus étonnante et de plus en plus prenante. Et bref, c'est un très très bon jeu. Elastium, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de conquête de territoire, si on veut, dans lequel on va essayer de marquer un maximum de points de victoire avec des élastiques. Vous savez, ces petits looms, les élastiques, qu'on tressait dans le temps pour faire des bracelets qui reviennent vaguement à la mode en ce moment, bizarrement. Et en fait, on va jouer avec ça. On va les étendre sur des petits picots sur lesquels sont posés des cartes et ça va nous permettre d'entourer à la fois des petites ressources qui sont des joyaux bleus qui vous permettent de gagner des points de victoire, mais aussi de rejouer, et des petites pièces qui figurent les points de victoire en question. Ce qui est très malin, c'est que chaque carte va avoir sa propre manière de jouer et sa propre manière de gagner. Vous avez des cartes qui vont vous demander de récupérer un certain nombre d'éléments. Vous avez des cartes qui vous demandent de passer par certains types d'endroits. Vous avez des cartes qui vous demandent d'atteindre un certain objectif. Et ça change en fait entre chaque partie. Et ce qui est vraiment ultra brillant, c'est que toutes les cartes sont double faces, ce qui permet d'avoir une configuration différente dépendant que vous jouiez à deux, trois ou quatre joueurs. Pour faire simple, à votre tour, vous avez le choix entre deux actions. Soit vous pouvez prendre deux cartes que vous pourrez défausser plus tard, soit vous pouvez défausser ces cartes en question pour pouvoir placer des élastiques. Placer un élastique, ça vous permet en fait d'étendre un élastique entre deux, trois ou quatre picots, ce qui vous permet de faire une forme allongée triangulaire ou par ellipipède. Et dans cette forme, en fait, vous allez pouvoir collecter les petites choses que vous entourez avec votre élastique. Au fur et à mesure qu'on déploie des élastiques, on va devoir essayer de remplir son objectif, mais il va falloir toujours payer le coût. Parce qu'en fait, sur chaque picot, il y a un coût indiqué par la couleur. C'est à ça que servent les cartes que vous ramassez. C'est que pour entourer un picot rouge, si vous n'y êtes pas encore, il va falloir défausser une carte rouge ou deux cartes, n'importe, deux cartes grises, deux cartes bleues, deux cartes vertes, en guise de joker, en fait, pour pouvoir payer l'emplacement. L'élastium dans le jeu, c'est une espèce d'énergie qui vous permet d'explorer les mondes et de pouvoir découvrir de nouvelles planètes, de nouveaux endroits vraiment inconnus et vraiment spéciaux. Au fur et à mesure que vous allez vous étendre, vous allez aussi commencer à empiéter sur les territoires construits de l'autre, ce qui vous oblige en fait à le payer avec les cartes et donc on les défausse plus, on les donne à l'autre. Donc c'est aussi toujours très tendu parce qu'on ne sait jamais si on va devoir donner ses cartes à un adversaire, essayer plutôt de s'étendre dans un autre côté où c'est moins intéressant, mais où c'est plus facile parce qu'il ne faut pas payer l'autre et on ne lui donne pas encore plus de carburant pour aller plus loin, il n'y a pas de limite de main. Donc c'est vraiment un jeu qui est à la base ultra basique dans le sens où les règles sont extrêmement simples, mais au fur et à mesure des parties, en fait vous développez vraiment une stratégie, un jeu, une vision à long terme qui s'affine. C'est vraiment un très très bon jeu qui est simple à appréhender, vraiment les règles sont très faciles, le livret est assez épais et donc ça fait peur au début, mais en fait les règles tiennent en quatre pages, c'est juste qu'après vous avez à chaque fois une page explicative par scénario, ce qui vous permet de jamais être perdu et de comprendre tout à fait l'iconographie des cartes. Au niveau des élastiques, ils en ont fourni des supplémentaires dans la boîte, ce qui fait qu'on le sait bien, ça a tendance à péter, ça n'a pas une fin de vie incroyable, donc vous avez toujours du matériel de remplacement et puis sinon vous allez dans n'importe quel bon magasin de jouets et vous rachetez des recharges d'élastiques. Enfin bref, Elastium c'est un jeu qui combine à la fois des règles qui sont ultra simples, un mécanisme de jeu abstrait mais qui laisse beaucoup de champs de possibilités, des parties très très courtes puisqu'on tourne aux alentours de 20 minutes de jeu pour les parties de base, ça s'allonge un tout petit peu avec les parties suivantes mais ça reste quand même toujours très très accessible. On est beaucoup plus dans une réflexion type jeu d'échecs mais grâce au fait de jouer avec des alentics, le fait que les cartes sont très colorées, que les illustrations sont belles et que la thématisation, exploration de monde inconnue est vraiment très prenante, et bien ça donne un jeu qui est tout à fait familial avec des règles faciles à appréhender et un plaisir de jeu qu'on a tout le temps envie d'explorer et de renouveler. Pour moi c'est un gros gros coup de coeur et j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. J'ai terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, partager, liker, vous abonner et sinon moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine, salut !